Eh bien, j'ai pas besoin de me représenter, je suis le quota de la soirée, donc voilà. Mais bon, ça tombe bien, en même temps, je vais en profiter un peu, vu qu'en ce moment, il y a la grosse polémique suite aux propos d'un certain chroniqueur sur ma communauté, et je pense qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure. Vous pensez pas, ce soir ? Donc, on va y aller. En même temps, non, mais je vais pas le juger, je suis personne pour juger ce mec. Mais ce que je trouve super triste, en fait, c'est que ce genre de propos, on les entend en 2010, tu vois. Moi, je pensais que le plus dur a été passé, parce que franchement, je vous dis la vérité, c'était super dur d'être noir, quand j'étais petit, c'était vraiment dur dans la vie de tous les jours, quoi. Par exemple, quand j'allais à la boulangerie, vous vous rappelez de ces pâtisseries, là ? Les têtes de nègres ? Ça avait l'air d'être bon, cette merde, hein. Mais je pouvais pas en acheter, c'est comme si je me payais ma gueule, quoi, tu vois. C'était super humiliant quand je voyais un mec en HTT, il était là, là, un croissant et une tête de nègre, tu vois. Et après, il me caressait le crâne. Merci, jeune nègre, tu m'as inspiré un bien bon goûter. Là, il y avait des vrais moments durs, tu sais. C'est comme mon père, à l'époque, c'était un grand fan de musique française, tu vois. Il aimait vraiment ça. Et le matin, des fois, il se levait tôt pour aller chercher du boulot. Et il allumait la radio. Et des fois, quand il tombait sur le grand classique de Johnny Hallyday, noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Il se disait finalement, j'aurais mieux fait de rester au lit, quoi, tu vois. Non, il y avait des vrais moments durs, moi, dans les années 80. J'étais un fou de cinéma, j'allais toujours au cinéma. Mais le cinéma des années 80, c'était abusé. Il y avait toujours ce cliché du comédien noir qui crevait dès les premières minutes du film. Oh, c'était abusé. Genre, le monstre arrivait... Des monstres tout pourris, les années 80. Comme par hasard, il y avait un noir qui passait par là. Le monstre, il voyait... Oh, mon Dieu ! Il a tué Jackson. Le noir, il se faisait crever dès le début du film. Tout le monde s'en branlait. Par contre, dans le même film, quand le chien mourait à la fin... Oh, t'as des spectateurs en dépression. Oh non, je ne peux plus, là, ça va. La scène où Pilou, Pilou meurt pendant son sommeil. Lâche-moi, Marie-Odile. Un Dalmatien. Fred Hollywood. Enfin, tu me diras, je critique Hollywood, mais c'est quand même mieux qu'en France. Parce que moi, actuellement, en France, on me propose de jouer dans des films comme Diakité, le sort-papier. Bintoul, excisé. Amadou, le marabout. J'en passe, c'est des meilleurs. Vous les verrez tous sur France Télévisions, de toute manière. Mais bon, attention, je critiquais le cinéma français. Pas la France. J'aime beaucoup la France. Alors, j'ai toujours ça au cas où il y a les renseignements généraux dans la salle. Puis, je suis dans la loge de Stéphane Guillon, donc ça n'a pas arrangé mes affaires, tout ça. Mais bon, non, j'exagère un petit peu parce que j'ai de la chance. Il y a une semaine, j'ai été pris sur un gros film qui va sortir l'année prochaine. Je suis très content, mais j'avoue que c'est un rôle un peu particulier pour moi. En fait, je vais avoir le rôle d'un gay. Très grave, c'est du cinéma. Le truc qui est un peu particulier pour moi, c'est qu'il y a une scène où je vais devoir embrasser un mec. Tu vois, ouais, c'est pas super évident, j'avoue. Parce que je veux le faire, ce film. Le scénario est mortel. Mais j'ai quand même peur de faire la scène où j'embrasse le mec. Et à la fin d'être là... Bon, ben finalement... Tu sais, j'ai peur d'aller voir le réalisateur et lui dire « Tu veux pas que je lui suce la bite pour être vraiment dans le personnage ? » Je suis un vrai comédien, moi, les gars. Je vois beaucoup des choses. C'est Hollywood qui m'attend. Et le vainqueur est au main d'Isole pour Brockback Mountain. Merci ! Merci à toutes les bites que j'ai sucées ! J'aime beaucoup les homosexuels. Les homosexuels, c'est une communauté qui met les humains face à leurs bêtises. Vraiment. Je dis ça parce qu'en fait, l'année dernière, véridique, ce que je raconte. En Israël, le seul moment où juifs et musulmans ont fait la paix, c'est quand ils ont appris qu'il y allait y avoir une gay pride à Jérusalem. Véridique, ça veut dire que les mecs se foutaient sur la gueule comme d'habitude. Là, tu sais, leur guerre bizarre. Là, tu... Strief ! Mais musulmans, oui ! Tu sais, ils se foutaient sur la gueule, normal, leur guerre bizarre. Strief ! Musulmans ! Strief ! Et d'un coup, ils ont entendu « Relax, don't you wear where you are ? » Tu sais, j'étais là « Juif ! » Attends, juif ! Attends, juif ! La dernière gif, il y a souvent polémique. Comme c'est le juif qui met la dernière claque, ça dépend des villes. L'autre fois, j'ai joué à Deauville. Comme il y a une grosse communauté juive, il y a un juif qui s'est levé dans la salle et a dit « C'est scandaleux ! » Pourquoi c'est nous qui mettons la dernière claque ? Alors que j'ai joué la dernière fois à Saint-Denis dans le 93, toute la salle s'est levé a dit « Bravo ! Quel courage ! » Mais ce soir, Bobino, vous n'en avez rien à foutre, donc c'est plutôt agréable. Donc, ils se battaient, quoi. « Suif ! Musulmans ! » « Je te déteste ! » Ils se battaient « Suif ! Musulmans ! » Non, on va faire la vraie parité, parce que ça... « Chrétien ! » « Qu'elle soit de là, toi, on n'a pas besoin de voir ta gueule. » Donc, ils se battaient « Juif ! Musulmans ! » Et donc, ils ont entendu « Relax ! » « Juif ! » « Attends, musulmans. » « Quoi, juif ? » « On est bien d'accord qu'il y a un mec en string sur un char, là. » « Oui, OK, on fait la paix. » « Eh, sale PD, tu te prends où, là ? » C'est pour ça que, mine de rien, on a vraiment de la chance en France. Je vous remercie, messieurs-dames. À bientôt. Thomas Njjöng. Merci. 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 Merci.